Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Donc moi je reprends l'hétaroscope pour le mois de juin 2020 et là c'est pour le signe des scorpions. Donc signe solaire, ascendant et signe lunaire en scorpion. Donc avant de commencer, un grand merci parce que je me rends compte que même en étant confinée dans le désert marocain, ma chaîne continue d'évoluer donc c'est vraiment top, merci, merci, merci. Vous êtes tous hyper bienveillants donc j'aime, merci beaucoup. Donc voilà, oui je suis toujours confinée dans mon bivouac. Alors comme les vidéos précédentes, j'essaye de condenser un maximum. D'habitude je fais des vidéos beaucoup plus longues, je tiens les cartes devant vous. Là pour des raisons pratiques, je viens de tirer les cartes, je viens de faire le tirage donc je vais faire l'interprétation devant vous. J'ai toujours pas de wifi, enfin voilà je vous ai déjà expliqué donc vous connaissez. Donc j'ai toujours pas non plus de nouveaux oracles donc je fais toujours avec les oracles que j'ai mais c'est pas grave, les messages sont là, il n'y a pas de soucis. Alors j'ai commencé pour vous les scorpions par tirer deux cartes de l'oracle de libération énergétique. Ensuite alors comme tous les autres signes pour ce mois-là, j'ai fait, voilà j'ai pris une carte un petit peu différente. C'est une carte de blocage de l'oracle de mission de vie pour voir ce qui peut vous bloquer ou vous freiner en tout cas par rapport à votre mission de vie, donc pour vous les scorpions. Le tirage général donc j'ai pris l'oracle G comme d'habitude. Ensuite pour le domaine amoureux, sentimental, relationnel, j'ai pris l'oracle de chakra du coeur. Et pour terminer comme d'habitude, je clôture avec les portes de l'intuition. Voilà, alors let's go les amis. Alors pour vous les scorpions, par rapport à l'oracle de libération énergétique, il y a deux cartes. Transformation énergétique et la carte du rejet. Alors transformation énergétique, on vous dit qu'en ce moment, c'est ce qui se passe pour vous. Vous êtes en pleine transformation énergétique, c'est-à-dire que vous avez déjà travaillé sur beaucoup de choses. Vous avez certainement travaillé sur des blessures, sur des émotions qui vous bloquaient, comme de la colère, de la peur, des angoisses, ce genre de choses qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans ce renouveau. Alors c'est pour le mois de juin, donc il reste peut-être encore la blessure de rejet. Donc je vais aller vous lire de toute façon les deux cartes. Les mouches, laissez-moi travailler s'il vous plaît. Elles ne m'ont pas oublié, depuis que je suis arrivée, elles sont toujours là. Et je me lave, je vous jure. Non, parce que je vous vois venir. Rejet. On vous dit que tes énergies sont bloquées par la blessure de rejet. Il y a une dispersion de tes énergies en lien avec des situations de rejet que tu as vécu ou que tu vis encore aujourd'hui. Ce sont des situations où tu as eu l'impression d'être mis de côté, des situations où tu n'as pas eu l'attention dont tu avais besoin. Cela te donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres et cela bloque surtout ton estime et ta confiance en toi. Cela peut aussi te mettre dans une énergie de dépendance affective et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que tu souhaites vraiment. La blessure de rejet nourrit une centaine de formes de tristesse et de peur. Et surtout, elle crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour être dans des relations et situations positives et constructives. En te libérant de cette mémoire, tu réussiras à déterminer de nouvelles limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Puisque vous êtes dans cette transformation énergétique, j'ai envie de dire que c'est le moment. C'est le moment, les amis. Les blessures de rejet, oui, elles sont difficiles de toute façon, les blessures. Les cinq blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation, elles sont vraiment très, très impactantes. Je ne sais pas si le terme se dit. En tout cas, moi, je le dis, je l'invente si ce n'est pas le cas. Ça impacte vraiment des comportements dans notre quotidien. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, j'en parle tout le temps des blessures de l'âme, mais ce n'est pas juste pour faire joli. C'est parce que vraiment, quand on s'en libère, on n'est plus du tout la même personne. On laisse partir un masque. On n'est plus du tout. Voilà, là, on parle aussi de relations aux autres. Il y a des choses qui sont encore bloquées, peut-être, pour certains scorpions. Donc, vu que vous êtes dans cette période de transformation énergétique, je vous invite grandement. Alors, moi, je parle beaucoup de l'EFT parce que je suis thérapeute, j'y suis formée et c'est vraiment une technique qui est très pratique. Vous regardez sur ma chaîne, j'ai fait une playlist avec les 5 blessures de l'âme qui sont évoquées et traitées en EFT. Je vous invite vraiment à les faire. Après, c'est votre libre arbitre. Vous choisissez ou pas, bien sûr. Mais voilà, c'est gratuit et c'est efficace surtout. Alors, transformation énergétique. Tu es dans une énergie de transformation énergétique. Un très grand travail est en train de se mettre en place au niveau de tes énergies. Tu as commencé un travail intérieur et tu dois continuer en ce sens. Tu as déjà franchi beaucoup d'étapes et tu as réussi à dépasser la plupart de tes blocages et mémoires négatives. On te dit bien que tu as réussi à gravir l'escalier qui mène à toi-même et à ta liberté. Il te reste une marche à franchir pour être complètement dans la connexion avec ta liberté et tes projets de vie. Tu dois continuer ce que tu as mis en place. Tu dois poursuivre sur le chemin que tu as entrepris. Tu peux être fier de toi car même s'il te reste encore une étape, tu as réussi à guérir beaucoup de blessures et t'éloigner d'une zone de confort qui ne te convenait plus. Tu as les yeux grands ouverts sur qui tu es et sur ce que tu souhaites. Cela va t'offrir un tout nouveau chapitre de vie selon tes envies et tes attentes. Bon, c'est plutôt pas mal. On pouvait se constater, il y a du vent. Parce que là, il fait 42, 43 degrés je pense. Donc dans la salle de restaurant, j'ai tout ouvert. Donc oui, forcément, ça vole. Donc voilà, transformation énergétique, rejet. Oui, alors pourquoi pas pour le mois de juin. Continuez justement dans cette optique de transformer vos énergies, de travailler cette blessure de rejet. Alors, transformation énergétique, on vous parle d'une retraite spirituelle tout en bas. Donc pour ceux que ça intéresse, quand les frontières seront ouvertes, c'est aussi une bonne façon d'aller vraiment... C'est une transition. Ce n'est pas pour rien que je les organise aussi. C'est-à-dire que c'est une vraie transition entre avant et après. Alors, par rapport à l'oracle de mission de vie. Donc je vous ai pris une carte de blocage. C'est la carte événements prévus et défis. Donc là, pour le mois de juin, visiblement, il va y en avoir au moins un. On vous dit, tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle. Et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi, mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Voilà, donc des défis, des événements imprévus. Bon, c'est plutôt pas mal. De toute façon, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Et puis en même temps, c'est pour aller puiser votre force intérieure et puis pour pouvoir toujours sortir de votre zone de confort. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, l'oracle de mission de vie, c'est vrai qu'il est vraiment en lien avec le domaine professionnel. Pour toutes les personnes qui ne sont plus en activité ou qui ne sont pas en activité ou en arrêt de travail ou voilà, ça peut parler de la vie en général. Je le précise parce que c'est vrai que très souvent, c'est en lien avec la vie professionnelle. Alors, avec l'oracle G, on vous dit quoi les amis scorpions ? La première des cartes, c'est la carte du soutien, de l'entraide, de l'aide. On trouve des accords, des négociations. On trouve des compromis par rapport à une situation qui peut peut-être encore aujourd'hui, en tout cas au début de mois, apporter une certaine instabilité émotionnelle. Alors, c'est en lien avec une femme, une femme qui a plus de 50 ans ou une femme qui a au moins 10 ans de plus que vous. Ça peut être une maman, ça peut être une mamie, ça peut être une belle-mère, ça peut être une chef, ça peut être une collègue, ça peut être, voilà. Peu importe le domaine. Là, ça ne me dit pas que ce qui ressort, c'est en lien avec le travail ou en lien, alors j'ai la carte de l'amour, mais voilà. En tout cas, ça peut me dire que vous trouvez des compromis, vous trouvez des accords avec cette femme avec qui, visiblement, il y a eu des hauts et des bas. C'est aussi, alors, peut-être que ce n'est pas forcément avec elle que vous trouvez des accords, mais en tout cas, ça peut la concerner, elle et vous, c'est possible. Là, on parle d'un sentiment d'abus, d'abus de confiance. On se sent complètement abusé, alors, peut-être par cette femme, peut-être par la vie, peut-être par le travail, je ne sais pas. Un sentiment de, je le dis toujours comme ça en rigolant, mais vous savez, Josiane Balasco dans Les Bronzés Fondusky, j'en peux plus, j'en ai marre. Voilà, c'est ça, c'est cette carte-là. Ben oui, il y a ce sentiment-là, on ne va pas se mentir, de peut-être pas avoir été entendue, de peut-être pas avoir été écoutée, je ne sais pas. Et donc, pour moi, il y a encore aujourd'hui, où il y a eu une certaine distance de mise. C'est-à-dire que, peut-être que vous avez parlé, écouté, essayé de vous expliquer, de dire des choses, mais qu'on ne vous a pas entendues. Et donc, du coup, à un moment donné, vous vous êtes un petit peu fermé, puis vous avez laissé faire les choses. Ça peut vouloir dire ça. Et peut-être même que tout était bloqué. Peut-être même que la situation, alors elle l'est peut-être encore, tout début du mois de juin, mais on voit que, bon, ça évolue un petit peu différemment pour la fin du mois. Bon, ben, c'est peut-être bloqué aussi depuis l'hiver dernier, c'est possible. Parce que, bon, ben, ça, c'est aussi la quinte de l'hiver. Bien sûr que ça représente une situation qui est bloquée, qui est figée, qui est vraiment, voilà, kick. Ça n'avance pas. Là, ça avance un peu. Là, ça n'avance plus. Mais plus du tout. Donc, alors peut-être que ça va être en début de mois qu'il va y avoir encore, je ne sais pas, une situation qui va faire que vous allez ressentir, justement, ce sentiment de j'en peux plus, j'en ai marre. Voilà, avec belle-maman, avec maman, avec mamie, avec tata, avec une collègue, je ne sais pas, avec qui vous voulez. Mais voilà, en tout cas, bon, ça peut encore être un petit peu bloqué. Et alors, il y a quand même des accords de trouver. Donc, si vous n'étiez pas entendus, on va vous entendre. Si c'est vous qui n'arriviez pas à entendre, vous allez entendre. En tout cas, voilà, il y a quand même des négociations, on trouve des accords, des compromis, de l'aide aussi, du soutien. Bon, ben, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est le chakra du cœur, les amis. Ça, c'est aussi le côté un petit peu artistique, créatif. Mais c'est surtout quand on est connecté à son intuition, vraiment. L'intuition, c'est chakra du cœur. Alors, et c'est aussi le chakra du troisième œil. Ce n'est pas le mental. Là, on est dans le ressenti. Dans le ressenti. Alors, le ressenti, c'est quoi ? C'est peut-être de prendre de la distance. Parce que là, j'ai la carte. Alors, des voyages, oui. Mais il y a quand même une notion, de façon générale, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur. Vous voyez ? Comme ce Boeing. Je vais dire une connerie encore. Comme ce Boeing qui est en train de s'élever. Voilà, on prend de la hauteur. Il y a aussi cette notion de se laisser porter par le courant. De laisser faire un petit peu les choses. On prend de la hauteur et puis on laisse faire. Parce que c'est ça aussi, le bateau. Alors, il y a quand même une notion de voyage et de déplacement. Peut-être pas pour tout le monde. Mais en tout cas, pour certains scorpions, oui. Peut-être que c'est justement cette femme qui ne va pas très bien. Parce que bon, instabilité, chauve-souris, désert, la carte de l'hiver. Donc, peut-être qu'il va y avoir besoin de faire un déplacement pour aller voir cette femme. C'est possible. En tout cas, on me parle d'association, d'union, de collaboration, d'intimité. Alors, aussi de sexualité. Puisque cette carte représente aussi la sexualité. Là, c'est plutôt dans le couple. Parce que j'ai le consultant en dessous. Oui, on ne fait pas l'amour avec sa mère. Vous êtes d'accord ? Non, je ne préfère rien dire. Je vais dire une connerie encore. Voilà. Donc, peut-être qu'il va y avoir un déplacement. Ou des déplacements. Peut-être. Ça peut être une maman, une mamie, une belle-mère, je ne sais pas, qui a besoin d'aller passer des examens. Parce que ça, c'est, je vous dis, instabilité émotionnelle. Mais il y a quand même, regardez, l'aiguille et puis la perte. Donc, peut-être qu'il va y avoir des déplacements à faire, justement. Peut-être pour aller la voir à l'hôpital. Peut-être pour aller la voir. Elle a des examens à faire. Donc, il y a peut-être besoin de l'emmener, de faire des allers-retours. Bon, voilà. Donc, déplacement et puis union-association. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y avait eu, justement, un sentiment de j'en peux plus, j'en ai marre. On avait mis de la distance. Et puis là, pour une raison, pour des raisons X ou Y, il va peut-être y avoir un rapprochement. C'est tout à fait possible. Alors, on est d'accord, ça va se faire petit à petit. Parce que si c'était vraiment bloqué, vous, les scorpions, vous ne revenez pas comme ça. Oui, je sais, je ne dis pas que des conneries. Vous ne revenez pas comme ça. Vous avez beaucoup de qualités, mais vous avez aussi, je ne sais pas si c'est un défaut. En tout cas, vous avez un trait de caractère qui fait que quand c'est fini, c'est fini. Donc, je pense que vous, ça va vous demander vraiment, voilà, un peu de temps. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, on voit que le poignard, c'est quand c'est tranché, c'est coupé. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc, c'est peut-être ça aussi. Je vous disais, il peut y avoir des déplacements, mais on n'oublie pas que je vous ai dit aussi qu'il peut y avoir une mise à distance. Vraiment. Non, on prend de la hauteur et puis on s'éloigne. Et petit à petit, et puis à un moment donné, vous, vous allez trancher. Parce que bon, ça suffit les conneries. Je ne sais pas ce qui vous a fait cette femme ou ce qu'elle va vous faire en début de mois, mais bon, vous, vous allez vraiment prendre une décision. Je ne vais pas dire que ça va être irréversible. Parce que vous avez quand même un grand cœur. Mais en tout cas, voilà, il y a des événements imprévus, défis, blessures de rejet. Ça peut être en lien aussi avec cette femme. C'est tout à fait possible. En tout cas, transformation énergétique. Ça, ça en fait partie. C'est-à-dire couper les liens toxiques avec des personnes. Ce n'est pas qu'on coupe définitivement les liens, mais en tout cas, on essaye de se protéger. Et se protéger, ça fait partie de couper les liens toxiques par rapport à certaines personnes. Bon, vous, vous allez trancher. Ou alors, vous aviez tranché cet hiver. Vous aviez dit, ce n'est plus possible. Et là, c'est en train de revenir. Pour beaucoup de scorpions, je pense que ça va être ça aussi. Alors là, j'ai la carte du jeune homme, de l'enfant, de l'ado, du jeune adulte, de l'adulte. Parce que ça va de la naissance à environ 40 ans. Voilà. Alors, ça peut être un fils. Ça peut être un... Comment on dit ? Un beau-fils. Quand on est avec quelqu'un, une famille recomposée. Voilà, le fils de son conjoint, de sa conjointe. Voilà. Ça peut être un collègue. Ça peut être un beau-frère. Si on part sur cette notion de famille, par exemple. Bon, pareil. Il y a de l'instabilité en début de mois. Et puis, bon, voilà. On laisse quand même parler son intuition. On laisse parler son cœur. Donc, les choses reviennent. Même si vous aviez pu aussi, ou vous allez, prendre une décision là. Ce n'est pas pour rien. Il y a peut-être besoin de mettre un terme à certaines relations pour vous, les scorpions, là. C'est le jeu, hein. À un moment donné, on ne peut pas être là pour tout le monde. On ne peut pas aimer tout le monde. On ne peut pas être là avec eux. Voilà. À faire des efforts pour des personnes qui n'en font pas pour nous. Donc, vous, ça, vous l'avez compris. Et voilà. Et donc, il y a pu y avoir un froid, effectivement, avec madame, là. Madame la maman, la mamie, je ne sais pas, la tata, la belle-mère. Et puis, voilà, pour des raisons. Alors, ça peut aussi être une mamie, par exemple, qui reprend contact avec son petit-fils. Ça peut tout à fait être ça. En tout cas, on me parle quand même d'énergie positive. Là, ça me parle de... Comment je pourrais dire ? D'abondance. Ça parle d'abondance. L'abondance, je vous disais, la femme qui a plus de 50 ans, en dessous, on fait des déplacements ou on prend de la hauteur, on prend de la distance. Et derrière, qu'est-ce qui ressort ? Eh bien, on voit que c'est la meilleure des façons possibles. C'est la meilleure des façons pour vous, les scorpions, pour pouvoir avancer. Mais on parle d'abondance. Il y a aussi une notion de vitalité et d'énergie, énergie vitale. Alors, pour certains, il y a aussi la corne d'abondance. Donc, il peut y avoir des rentrées d'argent. Bon, on ne va pas voir mamie pour qu'elle vous donne de l'argent. Ce n'est pas ça, les amis. Voilà. Donc, ensuite, on me parle de quoi ? On me parle de vous, consultant. Alors, je n'ai pas la consultante. Donc, ça peut aussi être vous, consultante. Ou ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Enfin, vous adaptez aussi en fonction de votre situation, bien sûr. Et donc là, ça me dit quoi ? Ça me parle d'un couple qui peut se renforcer. Les liens peuvent se renforcer aussi. Au niveau de l'amour, du sentimental, pour moi, je ne vois pas vraiment de choses négatives. Je pense que vous êtes dans cette transformation énergétique. Donc, à mon avis, le couple, peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas. Mais en tout cas, là, il y a quand même du positif qui arrive. C'est peut-être aussi le fait d'avoir coupé les liens avec sa mère, sa belle-mère. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Il y a la blessure du rejet. Elle n'est pas là pour rien. Mais au niveau du couple, ouais, ça a pu être même un peu tendu avant. Parce que j'ai la carte du désert. Ensuite, j'ai la carte de l'écureuil. Ensuite, j'ai la carte de l'amour. Donc, voilà. Il y a peut-être eu justement cette période de désert. Et puis maintenant, ça revient petit à petit. Alors, peut-être depuis un moment. Et là, visiblement, ça va être hyper positif. Alors, ça ressort plutôt en fin de mois. Peut-être prendre aussi un petit peu de distance par rapport au couple. Encore un peu. Laissez le mois de juin encore terminer. Je ne sais pas. Pour moi, il va y avoir un renouveau qui est déjà en train de se mettre en place. Mais voilà, allez-y petit à petit, les scorpions. Laissez faire les choses. Parce que je vous disais, il y a aussi cette notion de on laisse les choses se faire. On est sur le bateau et puis on se laisse porter. Vraiment. Donc, voilà. Alors, par rapport au domaine amoureux et sentimental. J'ai deux cartes de blocage, deux cartes qui parlent d'âme-sœur et deux cartes conseil. Je vous parlais de déplacement, de distance. Et là, on me parle aussi de déplacement et de distance géographique. Oui, c'est ça. Donc, ça rejoint vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Là, on vous dit, j'avais l'impression qu'il y a pu y avoir des tensions au niveau du couple. Mais que là, c'est en train de revenir. Et on vous dit avec cette carte-là que vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés. Ça reste des craintes. Peut-être en lien avec la blessure de rejet. Peut-être que vous avez vécu une situation dans laquelle vous avez vous ressenti du rejet. Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas été vraiment rejeté. Mais très souvent, c'est juste une sensation, quelque chose que l'on ressent. Ce n'est pas vraiment un vrai rejet. Et bien, du coup, voilà, ça a pu créer des tensions. Ça a pu créer des problèmes au niveau du couple. Alors, pour toutes les personnes qui sont en couple, bien sûr. Et donc, du coup, voilà, on vous dit, si vous travaillez sur cette blessure de rejet, peut-être que les doutes et les peurs vont s'estomper d'eux-mêmes. Par rapport au blocage ou par rapport au frein, ce qui peut un peu freiner la relation, on me parle de blocage matériel et financier. Et on vous dit, vous n'êtes pas prêts. Alors, vous n'êtes pas prêts, vous, les scorpions. Ce n'est pas votre conjoint, votre conjointe. Là, c'est vous. Vous avez encore un travail à faire par rapport à cette blessure de rejet, par rapport à ce qu'on a pu voir. Peut-être la mère, la belle-mère, j'en sais rien. Au travail aussi. Et donc, ça vous a vraiment affecté. Donc là, il y a encore des petites choses à travailler pour vous, les scorpions. Je vous l'ai dit, je vois que dans le couple, ça revient, mais petit à petit. Et là, on me parle aussi de blocage matériel et financier. Bon, ben ça, oui, malheureusement, ça peut arriver. Et c'est vrai que quand il y a des problèmes financiers, j'ai envie de dire, ben évidemment que le couple, c'est impactant aussi au niveau des énergies du couple. Bon, c'est pareil, ça reste une énergie, l'argent. Donc, quand il n'y a pas d'argent qui rentre ou quand on est vraiment bloqué, ça peut se travailler aussi avec les énergies. Vous tapez, je sais, je suis chiante, j'en parle tout le temps, EFT, abondance. E comme Émilie, F comme Françoise, T comme Thierry. Vous tapez ça sur YouTube, EFT, abondance. Et vous allez tomber sur plein de vidéos. Ça va vous libérer les blocages matériels, financiers, au niveau de l'argent. Et vous allez voir que petit à petit, l'argent va revenir dans votre vie. C'est pas de la merde, ce que je vous dis. Vous verrez, faites-le, essayez et vous verrez. Alors, maintenant, on me parle de quoi ? Ben, on vous parle de votre âme sœur flamme jumelle. Et on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, pour toutes les personnes scorpions qui sont en couple, vous êtes avec la bonne personne. Ouais, il y a eu des tensions, il y a encore des choses. Bon, il y a des blocages. On vous dit, vous, vous n'êtes pas encore prêt. Vous avez un travail à faire. Lui ou elle, peut-être, mais vous aussi. Et là, c'est à vous qu'on s'adresse. C'est pas à votre conjoint ou à votre conjointe. C'est vraiment à vous. On vous dit, vous n'êtes pas prêt. Vous avez des doutes. Vous avez des peurs. Ça n'est pas fondé, tout ça. Travaillez dessus. Donc, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, ben oui, vous êtes avec la bonne personne. Et puis là, on vous parle de quoi ? D'âme sœur flamme jumelle. Alors, je vais vous lire la carte parce que tout le monde ne connaît pas la relation de flamme jumelle. C'est très intense. Dans le positif comme dans le négatif aussi. On vous dit, tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Bon, là, c'est pour toutes les personnes qui sont déjà en couple. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme. Alors, il va falloir que tu te prépares car cela va être très intense dans le bon sens mais aussi dans le mauvais. Car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Il pourra y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase. Mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors, il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie même si les débuts sont compliqués voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Donc, c'est ça, une relation flamme jumelle. C'est magnifique en termes de connexion mais ce n'est pas toujours simple parce que ce n'est pas pour rien qu'on fusionne avec cette moitié d'âme. C'est une personne avec qui, avant l'incarnation, alors l'âme déjà, c'est scindé en deux, on va dire ça comme ça. Et donc là, les deux moitiés d'âme se retrouvent pour ne former qu'une seule âme. Et donc, oui, c'est quelqu'un qui va les réveiller, les choses en nous, les plus magiques, les plus belles, mais aussi les plus difficiles. Donc, ça peut faire ressortir de la colère, ça peut faire ressortir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions fortes et très souvent, ça part au clash. C'est une relation flamme jumelle. Donc, ce n'est pas pour rien. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder sur Internet. Vous trouverez plein d'infos, ne serait-ce que sur YouTube aussi. Il y a des très belles vidéos qui en parlent. Alors, pour toutes les personnes qui sont célibataires, il y a aussi encore peut-être un travail à faire par rapport à cette blessure de rejet où on vous dit de toute façon vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêtes. On parle de blocage matériel et financier. Peut-être que là aussi, il y a encore un travail à faire puisque forcément, se mettre en relation avec une personne, quand on est par exemple, je vais dire n'importe quoi, bloqué matériellement, bloqué financièrement, eh bien oui, c'est aussi un frein par rapport au couple. Je ne dis pas qu'il faut avoir de l'argent pour être en couple. Ce n'est pas ça. Mais ça peut être un frein. Ça peut vraiment être un frein. Donc, travailler sur ces énergies, de l'argent, vraiment. Ça reste une énergie. Ça rentre et ça ressort. Et quand ça ne fait que sortir, c'est que l'énergie, elle est bloquée. Ça peut aussi parler que peut-être, il y a eu dans votre lignée karmique des manques financiers, vos parents, vos grands-parents. Et donc, ça peut être une transmission aussi. Voilà. Donc, les énergies, travailler dessus avec les énergies. Déplacement, distance géographique, je vous le disais même pour les personnes célibataires, il va y avoir des sorties, il va y avoir des déplacements. Et c'est possible, si vous ouvrez les yeux, que vous connaissiez déjà quelqu'un dans votre entourage qui peut être cette âme sœur. Et visiblement, si c'est une personne qui toujours réveille en vous des sentiments difficiles, des émotions difficiles, compliquées, c'est peut-être cette personne-là. Parce que l'âme sœur flamme jumelle, comme je vous le disais, c'est une personne avec qui déjà des fois au premier abord, vous allez la voir, vous ne serez pas intéressé. Puis après, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même quelque chose, il y a une vraie connexion. On commence une phrase, l'autre finit la phrase. Voyez ? Et puis, il y a un lien, il y a quelque chose, il y a une attirance, c'est plus fort que nous, ce n'est pas physique. Je ne parle pas d'attirance physique là. Quand on est dans la spiritualité, le physique, il ne compte même pas. On parle d'une connexion à l'âme. Voilà. Donc, ça peut réveiller beaucoup de choses. Alors ensuite, avec l'épaule de l'intuition, j'ai eu quoi ? J'ai eu le triomphe et le positionnement. Positionnement, c'est aussi accepter, je vais vous lire, sache accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. On accepte que l'autre puisse prendre une place, puisse prendre sa place, n'est pas forcément le même regard que nous, n'est pas forcément la même façon de penser que nous. Eh bien, on l'accepte. Mais par contre, on ne s'oublie pas. On ne dit pas forcément amène à tout. D'accord, j'entends ce que tu me dis, mais moi, je pense ça. Chez moi, ça déclenche ça. Voilà, c'est ça aussi, se positionner. Et le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi comme ça que vous allez pouvoir avancer là pour le mois de juin, les scorpions. Il va y avoir des événements imprévus, des défis. C'est ce qui va faire aussi que vous allez pouvoir dépasser tout ça pour pouvoir, on parle d'un projet qui va aboutir. Donc, ce n'est pas rien. Positionnement. Bon, ben voilà, moi, je vous fais des bisous, les scorpions. Je vous dis à très vite. Bon mois de juin. Bisous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada